... ... ... Salivé avec une nouvelle académie du chocolat et autres gourmandises. Elle ouvre ses portes en Flandre, à Ouize. Il s'agit en fait d'un nouveau centre de formation piloté par le groupe Calbo. Il s'adresse en priorité aux professionnels, Mais les visiteurs pourront passer entre autres par une plantation de caca hautier. Adeline Bourin. Inauguration en grande pompe de la nouvelle académie de Calbeau. Ici, tout est gourmandise, tout est chocolat. Calbeau qui est très populaire partout dans le monde. On mange du chocolat dans le monde, on mange du calbeau. Et oui, voilà 100 ans que Calbeau fournit du chocolat dans le monde entier. En réalité, tout commence ici grâce à cette plante venue de Côte d'Ivoire, principal pays de l'exportation. Et à partir de cette fève, on arrive à ça, de véritables chefs-d'oeuvre. Pour fabriquer toutes les pièces artistiques, forcément il faut partir d'une certaine créativité. Et alors à ce moment-là, c'est le professionnel qui va mettre en oeuvre tout un process de fabrication qui va l'amener à essayer d'émerveiller sa clientèle, mais aussi faire ressortir justement toute sa passion au travers d'un produit qui va être vu par les enfants. La clé du succès ? Patience, technique, mais avant tout, une véritable passion. Pour certains professionnels, on pourrait parler peut-être de travail, mais je crois qu'il y a aussi une passion qui ressort dans tout ce process de fabrication et de produits qu'on va réaliser. Parce que je crois qu'une fois qu'on apprécie le chocolat, une fois qu'on a envie de le vendre, une fois qu'on a envie de le manger, on a envie d'en faire plein de choses très jolies. Parce que tout passe d'abord par l'émerveillement. Et ce ne sont pas moins de 70 artisans qui vont transmettre leur savoir, comme ici, avec cette jeune étudiante en 7e année de chocolaterie qui s'applique sous le regard concentré de son professeur. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans le chocolat ? Le travailler surtout, moins que le manger d'ailleurs. Non, c'est très intéressant de jouer avec les températures, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et entourée de ses créations, Dilemme s'imagine un jour elle aussi créer sa propre tendance. J'aimerais beaucoup pouvoir créer des personnages de dessins animés ou des mangas en sucre. Je trouverais ça vraiment sympa. Ici, le chocolat est dans tous ses états. Il se fait admirer, remarquer et puis enfin, la délivrance.